Eh 15 heures de jeux pour un kabestant mec que c'est quoi dans une vie C'est bon je te rejoins Et on avait pas... Putain la voile la voile de loup de mer splendide elle est belle Tadadadà tatatada tatata il ressemble à quoi mon... mon bateau? Oh il est joli avec heu oh oui ci c'est joli faut que je vous mette les canons au tout non? en plus c'est un d'ozc Clever qui a... qui a un coffre dans les pattes oui faut que tu mettes les canons ta daaa taaa taa taaa taaa taaaataaa ok Et fait nous un, achète nous un kba stan euh, perroquet J'ai 28000 sur moi a mon avis Wouaa ok clochard Ouais bah ouais Heu putain faut trouver du coup le... Le navire des damnés je suppose Sur la map Probable Donc il doit voguer euh Probable Alors la bonne voile T'avais changé la voile ? Nan nan j'ai pas de voile moi J'ai mis la voile et les canons Et normalement il l'a indiqué sur la map Par un truc en rouge Mais là ce qui est bizarre c'est que je le vois pas Quelqu'un sait où il est le vaisseau des données ? Heu heu dans ton cul Le vaisseau des données Si on passe 3 quarts d'heure à trouver le vaisseau des données Il me semblait qu'il était indiqué sur la map Pendant ce temps là je vais Je vais ramener plein de loot sur le bateau parce qu'il y en a beaucoup Faut mourir Ah le vaisseau des données c'est pas du tout le vaisseau Je pensais que le vaisseau des données c'était Le vaisseau pirate Ah mais en plus attends sur le vaisseau des données Il me semble avoir déjà vu un truc où on met les couteaux Ou t'sais tu choisis ta mission J'y étais pas du tout Je pensais que le vaisseau des données c'était le vaisseau fantôme Qu'on voyait Qui nous a attaqué Et bah ça part mal cette histoire Pfff Bah nan mais il aurait pu s'appeler le vaisseau des données Ouais Je prends un peu de ressources Et on part Bah on meurt en fait Un jeu qui t'incite à te suicider Bah c'est pas très RP Ouais parce que normalement t'es juste mort Donc ça a aucun sens Et c'est le moment d'attaquer mes premiers biscuits Et c'est le moment d'attaquer mes premiers biscuits Hmmmm Tablette petit beurre en chocolat noir Hop Tadadadadada Hop Tadadadadda Comment on va se suicider ? Bah en s'noyant peut être C'est ce que j'fais et c'est très très long Si t'as un autre moyen vraiment fait le J'réfléchis Pour l'instant j'mes des trucs dans le dans les tonneaux ben je crois que je vais me... saute du mât oh smart c'est bon je suis sur le vaisseau et j'ai de mon cul il n'y a pas que des crétins en chat ah bah c'est bon il fallait juste voter pour ça pourquoi j'ai pas eu de dégâts là ? leo du con tu parles à moi ? oh bah ça marche pas du tout en fait vous êtes finalement des crétins quoi met toi dans un canon point le plus haut, très très haut sur l'île va le plus haut possible pour retomber je crois qu'avec le canon t'as moins de dégâts de chute ou un truc comme ça non ? peut-être sinon on monte pas tout le temps j'ai pas d'autre solution j'aurais bien commencé à 4 mais il faut être 2 je vais me catapulter 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 tout là-haut voilà 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 et hop là le mât sur l'île crétin pas celui-là crétin j'adore hop là viens piner ça hop pin j'ai dit ça a marché ouais 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 c'est pas l'ambiance hein ouais elle fait pas la gueule elle danse avec nous je veux pas prendre un peu de bon temps sortir de ses limbes on va se réunis on va se réunis on se fait un week-end il est gentil ou méchant ? qui êtes-vous ? un trésor vous dites ? un trésor vous dites ? j'arrête de faire ma musique il apparaît de trésors il apparaît de trésors de l'argent ? de l'argent ? je ne suis pas de l'argent je ne suis pas de l'argent et de l'argent et de l'argent vous aussi vous devez s'y aller dans les lignes et le sang de l'humour désolé hein dans ce livre du mort le livre du mort l'humour 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 ah j'ai le bouquin pendant qu'il parle le livre des morts oubliés la lanterne projette une lumière de la lumière vient le savoir le savoir alimente le pouvoir le pouvoir à un prix mes derniers mots je saborde mon sloop à Kraken's Fall s'il abrège pas je pense qu'on va pouvoir y aller ouais bon allez on y va du coup on doit aller à Kraken's Fall car je n'en ai plus l'usage j'essuie le sang de mon front et me rend à mon tombeau mettant au sommet du plus haut pic observant le ciel au travers des palmes le palmier est en fin de vie il est approprié que l'on soit ici réunis le poison s'avale facilement comme promis je suis le passeur et ma traversée ne fait que commencer tu sais qu'au début j'ai lu le poisson ça va facilement comme promis du coup je me suis dit ouais tu devais être délicieux bah c'est vrai que le poisson il s'avale facilement c'est bon ça a tout ça dans le gosier c'est bon voilà j'approuve alors Kraken's Fall ah juste là c'est pas mal ça il y a énormément de pages ouais je me suis arrêté à la page 2 ouais je suis à la page 18 là ça m'a rappelé mes années collège pourquoi dans le chat je vois juste un mec qui dit qui s'est déjà rasé les boules ah putain mais c'est trop bizarre mec on a vu le même alors que depuis tout à l'heure je disais pas le chat bah j'ai vu exactement le même bah ça attire le regard bah du coup répondez hein il me pose une question intéressante mine de rien euh si vous vous rasez les boules pour adoucir mettez vous de la baume du tigre dessus alors moi j'utilisais du baume du tigre pour soulager mes articulations du genou mais si tu me dis que ça peut adoucir en plus mes boules tant mieux si tu viens de te raser mets de la baume du tigre directement dessus tu verras ça adoucit vachement ça adoucit vachement la peau mais par contre c'est ah putain tes boules elles doivent sentir le truc pendant une semaine ouais ça sent fort mais vraiment ça fait une douceur incroyable j'adore l'odeur du baume du tigre ça sent fort mais au moins après tu te retrouves avec un truc magnifiquement lisse bah avec les boules bien lustrées on va dire pardon je me suis un peu laissé emporter dans dans la discussion oh et pourquoi pourquoi tout le monde dit de pas faire ça et c'est pas parce que ça brule que c'est pas bien si ça brule et que c'est doux c'est comme la musculation c'est quand ça fait mal que ça commence à travailler il y a pas de problème je m'en souviens mon grand père alors c'est pas une flèche il m'avait raconté quand il était petit genre enfant il avait des morpions ça commence bien et son on parle d'une époque où c'était début la fin de la guerre à vieille France on comprend et son grand frère il lui a dit il faut mettre de l'essence pour t'en débarrasser dessus oh de l'essence sur les morpions son grand frère déjà c'est un bâtard ça l'a brûlé je me suis brûlé les boules à l'essence maman bah ok c'est le meilleur prank c'est le meilleur prank les pranks des années 50 ils étaient quand même gratinés ouais ils allaient plus fort quoi de l'essence carrément je le vois bien tremper son petit sac il ouvre il ouvre le pot d'échappement de la voiture il trempe ses boules dedans il met son petit sac hop on sait même pas ce qu'on doit faire une fois là-bas il a dit que sa tombe était en haut d'un pic d'accord mais on y fait quoi ? on se recueille d'accord eh c'est l'heure du FUTUR pardon comment ? quand on peut manger pendant le ramadan ah ok moi je mange mes biscuits hein il m'en reste encore là je viens de finir le paquet quand même de petits beurres hop j'ai un peu le son j'suis en train de manger des biscuits Leader Price j'aime bien parfois essayer un peu des des sous-marques attends euh Leader Price ou Lidl ? Leader Price c'est pas c'est pas sous-marque un peu c'est cher Leader Price il me semble euh non c'est pas Lidl hein ? ou alors ma mère m'a menti j'aurais été menti pour te faire passer pour un prolétaire en achetant du Leader Price tu traites ma mère de menteuse ? déjà qu'elle est bien vilaine la gueuse dans ma tête Leader Price c'était vraiment le peuple hein quand je l'ai pris dans mes mains je me suis dit bon ok c'est vraiment sale mais au moins quelqu'un peut me confirmer en chat que Leader Price c'est loin d'être d'être pas cher et que c'est pas du tout Lidl je sais pas en tout cas à l'époque je me disais que c'était enfin je veux dire Leader Price dans ce cas là c'est Super U, Carrefour etc on est sur la même gamme de prix c'est comme Lidl ah bon ? j'ai toujours cru que Leader Price c'était un truc qu'on pensait pas cher bah non parce que si tu réfléchis bien au truc c'est quand même le leader dans les prix alors ça veut rien dire ? bah c'est le moins cher quoi c'est le leader des prix ça veut rien dire ? mais si ! ils ont vraiment défoncé tout le monde c'est le moins cher eh oh on est où là ? l'autre jour j'étais chez le Cora là putain elle a pris 10 kilos de trésors ahah on a pris 50 steaks hachés ahah bah ils étaient bons jusqu'à demain on a tout bouffé avec les gosses ahah du coup on a fait de la farce on a fait des tomates des tomates farces bah j'ai Sylvie qui a fait un gratin avec pour inviter les potes bah ils sont bons ces biscuits non mais il y a le ça ne vaut pas les putain les sondés de Lidl je sais on en parle une fois tous les 3 mois mais putain les sondés Lidl pom 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 moi je saurais pas dire ce que ça imite ceux là c'est un type de gâteau connu mais ça imite pas ah tu parles de tes trucs leader price ouais c'est pas bon ah merde c'est Lidl à gauche hop on va se catapulter je vais me mettre à droite le plus haut pic de la plus haute montagne je vais encore regarder BitBoy hier soir encore ? oui il y a une musique euh particulière sur cette île un peu sinistre comme si on était dans la quête du passeur ah ouais mais le plus haut pic du coup je suppose que ça doit être là haut probable parce que là à bien regarder probable car je suis il me semble attends comment il décrivait son il décrivait son aventure comme formidable d'accord merci le palmier est en fin de vie c'est un palmier en fin de vie et bah il doit y avoir un vieux tronc d'arbre je pense avec aucune feuille ou quelques feuilles mortes ah là il y a un oh là euh il y a un palmier là non mais je crois que c'est là haut parce que je vois un arbre mort pourquoi je m'embrouille dans mes touches là ? si on est au même endroit ça doit être là je vois des enfin il y en a plusieurs mais euh ah bah t'es au même endroit ça ressemble pas tellement à un palmier moi je verrais bien le palmier là bas mais mais il est pas très mort quoi comme palmier attend 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 non il est pas en fin de vie parce que les autres ont des branches rouges aussi par contre là il y a un arbre qui est vraiment bien mort ouais mais c'est pas un palmier ça bah je vais creuser tu sais quoi on peut pas si c'est bugué bah attend mais sérieusement mais putain mais qu'est-ce qu'il nous a dit de creuser allo la traduction qu'est-ce qu'il nous a dit de creuser mais c'est pas une question de traduction là c'est une question de de problèmes non mais parce qu'il s'est enterré ah il s'est enterré attend ouais regarde il a dit euh je m'étends au sommet du plus haut pic euh le après il prend du poison bon il est mort ici quoi tu vois comme promis il dit pas qu'il s'enterre mais il est mort ici oula très sinistre cette quête hein moi j'étais là pour la bonne humeur c'est gothique hein la lanterne ensorcelée oh regarde ça elle représente le temps la peur de la mort alors qu'est-ce que ça nous montre ça rien du tout je suppose qu'il faut faire la suite maintenant alors wild rose et george 22 étaient chacun âme sauvée oui par nous deux amants traqués par jalousie deux moitiés de médaillons symbole de leur amour retourné contre eux piégeant leur esprit on l'avait fait ça les deux moitiés de médaillons oui on l'a fait et pourtant par la main d'un pirate la malédiction fut rompue oui le puits du sort veut que je leur parle que je juge s'il est possible d'aimer ceux dont l'âme est prise au piège sur les sables au sud d'old faithful isle cela me coûtera mais je dois leur donner une chance le puits du sort veut que je leur parle que je juge s'il est possible d'aider ceux dont l'âme est prise au piège sur les sables d'accord mais qu'est-ce qu'on doit faire là-bas eh bah tu y vas et tu creuses c'est juste si tu te donnes un nom tu y vas et tu creuses tu vois un nom d'île tu creuses bon on y mettra notre lampe on y mettra notre loupiote mais y'a rien qui nous... j'aime pas quand c'est pas clair on va mettre notre loupiote là-bas en plus il donne un endroit un peu précis sur la plage c'est ça y'a un navire là au sud d'old piégé sur les sables oh la la ça sent bon moi j'y vais y'a un navire mec où ça ? à côté de notre bateau près des mouettes là-bas oh la vieille bave on y va ! bah non y'a des mecs qui viennent d'y aller à mon avis bon on peut y aller mais euh ça dépend ça dépend j'ai regardé où est l'autre euh... si c'est complètement à l'opposé ça me souvient old faithful isle putain j'ai envie d'un grec tu m'as déjà parlé d'un grec tout à l'heure je connais cette chose quand t'as un grec dans la tête et tant que tu l'as pas mangé ça te matraque le cerveau quoi genre mange moi mange moi je suis bon tu ne regrettera pas je te jure on dirait le serpent qui parle dans le livre de la Loire je te jure je suis un peu gras mais très bon tu ne peux pas avoir la diarrhée je te l'assume tu n'auras pas la diarrhée euh là donc c'est complètement au nord euh... ouest c'est très très loin on va pouvoir pêcher du poisson c'est très très loin d'abord l'épave c'est vrai qu'ils ont du looter les bâtards et en face encore il y a un autre navire bah disons c'est la fête des navires ou quoi ? ouais c'est aujourd'hui c'est la fête des navires putain j'avais pas calculé c'est ouf on est fatigués ouais parce que ça fait 6 heures qu'on bosse alors pendant ce temps là on est pas comme vous hein on a bossé aujourd'hui alors Sea of Thieves fishing je crois que c'était des sangsues au dessus des... ah non c'était des larves c'était des larves qu'il fallait il va falloir s'arrêter Thomas maintenant attends j'suis pas dans le jeu là tout de suite bah il nous tire dessus ces cons ah non c'est un mec et où ? je lui tire dessus parce que je lui interdis de voler nos trésors hello hello friendly friendly non pas friendly j'ai un crâne non pas friendly j'ai un crâne attends attends j'ai un crâne j'arrive il nous attaque ou pas là ? non moi oui t'es sûr ? moi oui t'as ouf pourquoi tu fais ça ? bah au bout d'un moment il faut prendre une décision bah oui mais si nous pour rien bah pour l'instant on se fait attaquer en tout cas et en plus on a mis bah je relève l'encre il faut qu'on se casse putain oh quel mauvais plan mais il y a encore un autre crâne à l'intérieur du ouais mais merde attends moi je on se fait mitrailler et je m'en vais hein oui bah attends j'arrive avec le crâne attends j'ai en même temps on se fait mitrailler la faute à qui ? quoi ? t'es parti ? bah on prend trop cher et mon crâne ? je reviens mais c'est qu'un crâne c'est qu'un crâne putain passe à fond à côté de moi t'inquiète putain je vais essayer putain il continue d'essayer rip ma petite partie de pêche tant pis je crois qu'ils sont vraiment pas contents putain c'est bon si tu tournes encore un peu c'est bon vas-y tourne encore un peu encore un peu ouais c'est bon ouais c'est bon je vais pouvoir prendre la 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 corde attention ok attends la vue que d'empire des caribes ça oh putain oh putain ouf c'est bon ? c'est bon oh la hey we are friendly now don't shoot us we are friendly je leur ai tiré 3 canons dans le cul ok oh de toute façon on s'en va on est amicaux non on a pas de dégâts estoy amigos je frein frein mi kassa mi kassa estu kassa estu kassa ils pourront pas faire la même chose et voilà ils abandonnent et voilà ils abandonnent ouais putain ouais c'est pas beau ça va être complexe alors hop on va prendre des larves et on va pêcher bah là je te conseillerais de pêcher sans appas parce que ça sert à rien pourquoi ça ? les appas faut les garder pour les situations particulières par exemple les larves c'est utile à devil's roar et dans les forts squelettes sinon c'est bon ou t'as pris des notes ? non j'avais une petite infographie c'est pire non non je l'ai imprimé je l'ai imprimé je l'ai mis sur un mur qu'est-ce que tu veux ? toi il faut qu'on te fasse à moi en collage spécial pêche mais je voudrais mais bon non on peut pas je sais qu'on peut pas même avec des faux poissons en tissu on peut faire la pêche aux canards sinon ouais avec des faux canards moi en tournant en bris il y avait une pêche aux canards avec des vrais canards c'est horrible bah non ça va on leur faisait pas mal c'est pas vrai je voulais voir si tu pensais vraiment qu'on était des fous et des rustres et des gros bobs et des fous je viens de captrer un truc par contre on peut contrôler la canne à pêche avec les flèches du clavier tu savais pas ? non j'en chie avec la souris à chaque fois ah c'est mieux avec les flèches du clavier je crois ah bah oui complètement j'ai jamais essayé à la souris en tout cas ah bah ça sert à la souris pour voir et depuis ce jour là il adora la pêche et il consacra sa vie il est mignon ton poisson là c'est que des poissons de mer non ? qu'est-ce que c'est ça ? non sinon ça pue la merde c'est quoi ? c'est pas un trophée c'est une queue éclaboussante de mon cul queue éclaboussante de mon cul de mon cul mais il a raison ta la 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 on est en pleine tempête on risquerait de perdre la direction hein j'ai appris une chose si la cloche ne sonne pas on est pas en tempête c'est vrai j'ai appris la même chose dans une session je ne serais pas c'est quoi à gauche là ? ça nous fonce dessus ! ça nous fonce dessus ! c'est quoi ? attention vous nous foncez dessus hein les squelettes à la prochaine à la prochaine de toute façon on connait le passeur hein on est des potes hein tu ne vas pas nous attaquer ? on est en mission pour votre boss je viens de la part de Bilal de quoi ? je sais pas pourquoi je dis ça attends ça aurait pu être drôle regarder je viens de la part de Bilal c'est drôle hein ouais ça va ouais on approche pas mal et ben c'est toujours un poisson de merde de toute façon les poissons de cette couleur là ça existe pas mais qu'est-ce qu'il y a comme tonneau échoué comme ça ? eeeeh regarde eh non putain c'est vrai que ça tangue hein oh la 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 ça tangue sec c'est le diable chinois c'est la c'est à dire ? sa tangue pas mal pas mal j'hésite j'hésite encore je reviens vers toi j'suis pas j'suis pas à ce moment là j'te rappelle attends j'ai un double appel je reviens bon y'a pas la clochette mais ça ressemble quand même à une tempête hein putain bah si t'as vérifié sur la carte quand t'es pas en train de se barrer c'est vraiment la merde hein nan ça va on est parfait ouah putain ouah putain qui a jarbé ? personne ah le tchat regardez l'avant du navire là quelqu'un a envie de jarbé ? regardez 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 bien Terracid ouah ouah est-ce que ce jeu c'est comme la VR quand t'as pas l'orientaine qui va avec et du coup t'as envie de venir ? j'me souviens de la toute première fois où j'ai joué à Sea of Seeds pendant 5 minutes j'étais pas à l'aise genre waouh ça bouge trop c'est trop et depuis jamais mais la première fois oui j'ai eu cette impression elle est où la tombe de l'éleveuse de pierroquet là ? bah là ça fait deux semaines on a toujours pas trouvé c'est galère un peu ouais c'est vrai que ce jeu en VR ça doit être atroce tu vois le fort à droite ? le fort squelette ? non puisque j'ai rien de pêcher j'ai pas le droit de tourner la caméra d'accord faut juste que tu saches que si tu mets une larve sur ta canne à pêche là-bas tu trouverais un poisson très rare mais il sait tout hein chacun fait ce qu'il veut tu tiendrais pas deux jours en mer ? ah bah si j'allais toujours au premier fort squelette que je trouve oui non a priori pour un poisson de merde je pense qu'il s'accroche à une corde et il chie dans l'océan quoi ah bah quoi ? moi c'est ce que je ferais en tout cas j'imagine un truc encore pire ils s'accrochent ils mettent une corde à l'arrière du navire ils tombent dans l'eau ils se font tracter par le bateau et par contre ils sont tracter dans l'eau oh ça doit être cool du coup t'es et concentré pour pas lâcher la corde et tomber euh dans l'océan tu te crispes de ouf comme un petit fœtus en même temps tu dois pousser ou alors ils font caca dans un saut et ils jettent tout par dessus bord waouh quelle horreur c'est comme un pot de chambre mais en mer ouais les routiers ils font pipi dans les bouteilles et ils jettent par la fenêtre c'est vrai ? oui ça c'est vrai faut pas s'arrêter mais par contre est-ce qu'il y en a qui font caca ? dans une bouteille dans une grosse bouteille dans des bouteilles d'Oasis qui ont un gros goulot tu mets tout le goulot et tu y vas c'est sûr que t'en mettras pas ailleurs hein c'est bon c'est parfait tu vas rien salir dans la cabine dans la glaciaire dans le cendrier attends quoi est-ce que quelqu'un a une vraie info sur lui ? dans la glaciaire putain toilette intérie dans le siège non bah des fois je me demande si les routiers ils ont pas un système là non mon père est routier et non il ne pisse pas dans une bouteille bah ça c'est ce qu'il t'a dit en fait bah c'est ce qu'il te dit mais enfin c'est connu les bouteilles fermées jaune pisse au bord de l'autoroute on sait ce qu'il y a dedans hein ils s'arrêtent dans un oui mais les routiers ont pas le temps de s'arrêter non mais d'accord non mais si si vous connaissez des routiers qui s'arrêtent dans les airs d'autoroute pardon hein mais bon dans le genre feignasse je veux dire à un moment donné t'as des chiffres quoi à faire on a inventé la bouteille hein c'est pas pour rien alors le sud de l'île ça va être c'est quoi l'indice ? une plage en tout cas ça parle de sable au sud de l'île je m'en vais parce qu'il y a une tour avec des canons ça peut être à droite là tu vois il y a un peu de sable bon on va s'arrêter là ouais d'accord il m'a écouté et après il a fait clic gauche très bien je saborde mon sloop Kraken's Fall car je n'ai plus usage j'essuie le sang de mon front et vraiment mon tombeau ah bah non je suis con ça c'est on l'a déjà fait euh deux amants traqués pourtant euh prise au piège sur les sables que je joue s'il est possible d'aider ceux dont l'âme est prise au piège sur les sables bah là je suis exactement au sud sur la plage et si je sors ma lampe est-ce que putain mais ce serait tellement random genre qu'on ne dit même pas de penser mec ! bah exactement bah exactement c'est ça je suis pile j'ai une chatte d'enculé je suis pile sur le truc euh non mais attends juste tu trouves pas ça dingue de qu'on te dise nulle part qu'il faut te servir de la lampe bah après on vient de la trouver qu'on ne sous-entende même pas on vient de la trouver après et alors ? et alors ? attends et écoute ta lampe elle fait quelque chose là ? ouais elle affiche un espèce euh un hologramme attends je tire pour que tu vois ah bah t'es là ah oui nan mais c'est n'importe quoi bonjour attends faut remonter ses traces ou pas ? ouais d'accord ouais ah ses traces s'arrêtent ici attends non c'est bon attends ah coucou d'accord il y a eu un combat donc plutôt le suivre dans l'autre sens en fait là il a fui ok donc là il s'en va bah il montre cette direction là ah c'est lui salut mon brave raconte tout ton histoire oh merde ok là ils sont en train de jouer ah regardez ils arrivent on fuit par là ouais je suis par là par ici les enfants ils continuent de fuir par là ça continue ça monte par là maintenant battez vous bande de faiblard là il y a eu un bruit ça fuit bah quoi Damien t'as peur ? poule mouillée ? ça fuit ça fuit putain quelle bande de lavette ça fuit ça fuit c'est par là c'est par là regarde on est en train de monter par là ouais oh la la ah non il lui donne pas le choix tu es dead il le tue et là il faut descendre ou alors il y a un autre chemin ah non il y en a un autre il s'est peut-être j'ai pas envie de le suivre ouais j'ai pas envie de le suivre bah l'autre tu peux pas le suivre en fait tu tombes si tu suis mais tu le rejoins dans les limbes arrête avec les limbes tu connais pas les limbes alors ah attends je vais loupé sa trace oui moi aussi attends il y avait des traces ici c'est là c'est là c'est là n'importe quoi n'importe quoi bah bon courage bah là il est monté par là ou pas ? non il a pris le chemin ah un cochon il s'est réincarné un cochon attend il y a un problème là ces traces elles vont elles vont ici bah elles vont là hein ouais mais je viens d'y aller oui mais regarde ensuite ça continue là ah putain putain le petit connard t'as fait il courir partout comme un petit singe il se cache en fait ah oh il a tiré il a tiré dans cette direction ah là ça tire là bas maintenant ouais là c'est des traînées maintenant c'est plus des traces de pas donc il saigne alors on perd du sang ah ouais you're so dead il a récupéré un truc il a un truc dans la main qu'est-ce qu'il a raté c'est quoi de quoi ce qu'il a dans la main le squelette il a récupéré un truc sur lui j'ai impression c'est fou je peux pas m'affroncher en tout cas ça va là bas maintenant et en tout cas ils ont trouvé un petit coffre ah ils vont enterrer le coffre juste là bas ouais ils traînent le coffre ils continuent de le traîner et ils vont l'enterrer et ils vont l'enterrer à Ouabédia attends mais c'est de raison le valo apéret ah allez bingo un coffre squelette avec 10 pièces d'or ça serait la récompense à la hauteur des quêtes qu'on a fait depuis le début ça me surprendrait pas attends on peut pas l'ouvrir ah non non clé nécessaire il serait une clé il était vers où d'ailleurs il était vers le sud vers le sud bah je te fuis il se donne du mal là sur cette fab j'aime bien ah bah ça change des astres de mon cul là avec la grande oh putain m'en parle pas les salauds enculés ah un trou oh putain le squelette avait une clé dans la main ah bon bah attends j'espère que on devait pas suivre les traces de quelqu'un d'autre qui avait des clés oh oh il est parti avec la clé l'enfoiré c'est sûr attends je lis le bouquin ouais lis la suite celui-ci Dinger âme piégée celui-ci est mort dans la terreur fuyant son destin la mère dotée d'une mâchoire de rock saillant n'offre pas de répit comme c'est poursuivant elle n'ignore pas qu'il est piégé son corps siège comment je parle pas de bouger rien de bouger son corps siège d'une douleur brûlante et renvoyé dans les airs par les eaux il se débat il se débat ok donc ça c'est voilà lui c'est celui celui-ci a cédé à son exécution il ouvre la bouche et dit une courte prière dans la langue de son père en casse celui qui a perdu le coffre euh préserve-nous du feu de l'enfer tout ce qu'il reste s'éparpille dans le vent Capitaine Slate ah bah y'en a trois celui-ci est mort au combat je n'en attendais pas moins lui seul ose affronter son ennemi juré lame à lame il tente une feinte mais il est trop vieux et trop lent à présent l'acier s'élance et lui aussi est piégé un feu froid consume son âme et il ne souhaite que son salut à elle bah on a fait toutes les pages et ça suivait juste le parcours des trois sauf qu'on en a suivi que deux oh non j'ai un poisson rare euh on a suivi que deux mecs ouais il me semble et et pourtant ça en a indiqué trois c'est ça ouais et on a fait toutes les pages du bouquin en même temps il avait il y a un squelette qui avait une clé dans la main quoi parce que si c'est le cas avec c'est dire qu'il y en a un qui a les clés il y avait un squelette qui avait les clés dans la main et on a suivi deux squelettes qui l'enterraient attend putain je sais plus où on est là ça c'est quoi ça ? c'est très mignon mais où est-ce qu'il m'emmène lui ? bah je sais pas je sais plus par où on est passé moi tu me diras c'est une grande île par là il y avait des trucs par là ça se trouve la clé est sur cette île il faut suivre un autre squelette bah je pense parce qu'il y avait trois squelettes et deux qui traînent le coffre donc peut-être par contre je suis du père je cherche le bateau je vais faire le tour de la plage c'est sûr que c'est au sud aïe ok donc là il y a deux squelettes qui traînent ils ont pas la clé dans la main je vais revenir en arrière je cherche le bateau toujours ah non ils sont que deux ah non ils sont trois ok ok donc toi t'as une clé et où est-ce que tu t'es barré ? on va pas par là mais il est où notre bateau ? on voit une plage au sud on voit une plage au sud bah t'es là qu'est-ce que tu fous là ? bah c'est là qu'il y avait les trois squelettes donc euh je check donc euh je check donc là vous emmenez le coffre par là on voit pas ici il l'enterre est-ce qu'on voit autre chose ? non ? c'est-il l'enterre ? ah mais là il est tout seul maintenant il est tout seul Fais voir, reviens en arrière voir s'il n'y a pas un autre qui prend un embranchement, genre par ici Ouais C'est ça ? Non 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 Attends mais ils sont séparés, pourquoi on n'en voit plus qu'un ? Ça n'a pas de logique Mais attends Ah non c'est celui que j'ai déterré ici Pourquoi il n'y a pas de traces de croisage ? Bon je sais pas ça s'est enlevé Retournons en arrière Tu vois lui là qui donne l'ordre, est-ce que c'est celui qui donne l'ordre qui avait les clés ou pas ? Il a le chapeau, ils ont tous les deux le chapeau Lui genre il a un gant sur le bras gauche Je vais voir Personne va par là ? Non Et si il n'y a pas ? Non Il a une jambe de bois Il a une jambe de bois celui qui Là il y a une jambe de bois mais Regarde autour il n'y a pas d'indice sur là où il va J'ai pas mal regardé autour mais C'est pas celui qu'on a vu hein Lui je sais pas où il est parti Eux deux c'est ceux qui vont blanquer le coffre Attends il y a personne avec une jambe de bois dans les deux là Je regarde Non monsieur jambe de bois il est pas avec eux Il est pas parti avec eux Peut-être retrouver le troisième personnage qu'on a pas vu Bah c'est le chemin qu'on avait pas pris du coup Il faut retourner bien en arrière hein Je sais même plus où c'était Tu sais que j'ai jamais retrouvé le bateau On va retourner au début Sud Ouais je l'ai vu parce qu'il était revenu Hop Hop là Alors oui non Euh non Quelqu'un a peut-être levé l'encre Oh ça serait marrant ça J'adorerais ça J'adorerais ça Je fais des pieds mais j'ai tellement fatigué que j'ai la faite de prendre mon micro pour en faire profiter tout le monde Tu crois quel dommage les gens en regrette Ouais je suis désolé hein Il est là Le bateau ? C'est audacieux T'es tombé dans l'eau ? Ouais Ok j'essaye T'as glissé comme dans un toboggan Alors Alors Je vais retourner au début de ça on sait jamais Ouais Non là c'est la barque Ouais ils arrivent de là Je pense que c'est bon hein Avec leur coffre squelette Il y a 3 coffres squelette là Je sais qu'il y a un embranchement où il y avait Quelqu'un d'autre qui se barrait Il n'y a pas été Oh là il y a leur capitaine Leur capitaine squelette Là il y a monsieur jambes de bois Là il y a un endroit qui se sépare Là il y a quelqu'un qui part par là ou pas ? Non il y a 3 traces de pas Il y a un endroit Ils sont deux Ouais Là on y a pas été Je me demande si on se prend pas la tête pour rien Et qu'il y a pas un truc plus Attends attends je suis entrain d'aller dans un endroit où on a pas été ici C'est bizarre ça s'arrête ici Ah non ça va là Ah ouais Est-ce qu'on avait suivi ça ? Pourquoi ça reste ici ? Y a quoi ici ? Le mec a sauté ou pas ? Je pense qu'il a du sauter Effectivement il a sauté Je suis sur une nouvelle piste hein ? Depuis tout à l'heure Ouais je sais pas où t'es Je l'ai suivi le troisième embranchement Ah ouais il a couru hein ? Depuis tout à l'heure je vois aucune silhouette Je vois que des traces de pas Ah c'est bon Ok là je les vois en train de se battre Je vois le troisième pirate en train de se battre Ah Ok il se bat toujours Oh là il est blessé Oh là il va bientôt crever Là il l'a tué Il l'a tué ici Mais est-ce que ça m'avance à quelque chose ? Non ça m'avance à rien Merde Euh... T'façon là à la page je me disais pas grand chose Ouais euh... Ah du coup attends non là j'ai les pas du roi squelette Enfin du roi squelette Ah On m'a compris quoi Ouais Ouais C'est pas à lui Et là Est-ce qu'on est revenu où on était tout à l'heure ? Là il me montre une direction Vous avez récupéré quoi ? Ça marche pas très bien la lampe Ah c'est bon j'ai retrouvé le squelette qui boite Avec sa jambe de bois J'ai une trace de pas et un point Donc c'est un mec avec une jambe de bois Ok C'est bon c'est bon c'est bon Ah là je le vois Il fait quoi ? Il jette la clé dans la mer Je plonge Ok C'est bon Je l'ai Ah il faut la lever comme ça Ok good Bon j'aurais jamais vu où Jamais vu où c'était mais Tant pis En fait dès le début on a suivi des traces de pas Et il y a un des mecs qui se séparait des deux autres Alors par contre maintenant il faut que je retrouve le... Le bateau Ah ouais ok Et lui Il fait quoi ? Ouais d'accord ok J'en veux pas router allez Bon peu importe Ok Bah le temps que j'arrive au navire je pense que tu peux refaire le... tout le parcours que j'ai fait Bah j'ai give up mais... Oh putain Ah oh putain Garer juste là la chance Je vais pêcher un peu à t'attendre Trop tard je suis là Décevant Oh pute 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 Ouvre le Allez Ouais Ouais Oh bah il bug ce coffre ! Il est complètement ensorcelé ! La flamme elle voulait... Elle voulait sortir tu sais mais elle pouvait pas... C'est quoi ? Quoi ? Le coffre il parle Rires Eh salut les gars ! Quoi ? Eh bah fin de la quête ! Allez on va tout le monde ! Eh bah... Il faut rajouter des pages là et il faut y aller mon gars ! Il nous a donné une nouvelle page non ? La lampe ! Ah oui peut-être que c'était quelqu'un qui nous parlait ! Oups ! Monsieur revenez ! Revenez ! Vous êtes passé où ? Non ! Oh non hein ! Parce qu'il a juste dit Oh c'est fini je suis sauvé ! Yes ! Faut qu'on retourne voir le passeur ou quoi ? On a fini la quête ou pas ? Il y a deux autres à faire ! Ouais c'est possible ! Deux autres quoi ? Deux autres quêtes ? Deux autres mecs ? Mais bon nan je pense pas parce que... On a eu que cette île là ! Ah ouais nan il y avait 3 coffres sur la barque c'est vrai ! De toute façon on a 3 coffres à trouver ! Tu crois qu'on doit 3 fois faire ça ? Bah oui parce que là on a pas terminé le destin de... Donc euh... On a beaucoup travaillé aujourd'hui ! C'était pas trop pire de sa dac ce genre ! Donc là... Toi t'as vraiment suivi celui qui se sépare des autres ! Attends mais... On a tout fait là ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres ? Qu'on se creuse de la tête ! Mais là tu me creuses des couilles ! Bon ! 3 traces de pas ! Attends ! Eh ! Elle est cassée ma lampe ! Ah nan fallait cliquer ! Ouais je faisais pas clic droit moi non plus ! Donc là t'es allé à droite toi ! Ouais je suis allé à droite mais euh... T'es allé à droite mais t'as pas vraiment trouvé de coffre ! En fait ! Nan j'ai trouvé la clé ! En allant là-bas ! Intéressant ! Ça vaudrait peut-être dire qu'il y a un coffre ! Mais par contre j'ai vu des mecs avoir un coffre ! Ah donc dans ce cas y'a peut-être un coffre ! Si on suit cette logique ! Ah bah là je suis intrigué là ! 3 clés et 3 coffres ! Waouh ! Là il a sauté vraiment ! Ouais ouais ! Bah c'est un malade mental le mec est... Le mec est ultra chaud ! Le mec est cascadeur ou quoi ? Ouah c'est un ouf ! Voilà et là ils se battent ! Voilà ! Là il va se faire ken bientôt ! Attends qu'est-ce que... Quoi ? Ah oui euh... Ok... Ok... Mais là il l'a tué ! Et ensuite... Ça revient... Il y a les traces du... Voilà ça... Et là il y a un coffre ! Avec une marque ! Qui montre une croix ! Sur une île ! Probablement il est où on est ! Oh putain de merde ! Alors là putain alors... Oh voilà ! Au nord ! Au nord ! Au nord ! Au nord de l'île ! C'est tout droit ! J'aurais du faire une impression d'écran, je vais oublier ! Au nord de l'île sur une petite plage ! Ce serait donc celle-ci ! Et là ! Je creuse ! Raté ! J'aurais du mieux regarder je pense ! Attendez ! Ils vont quand même nous mettre euh... Un mec ! Enfin on va pas creuser au pif ! Au nord ! Alors j'espère bien ! On est au nord là ou pas ? Ouais mais ça peut être une autre plage hein ! Mais c'était plus à droite de la plage ! Euh... Genre... Là ! Ok ! Genre... Là ! Ok ! C'était pas vraiment au nord ! J'te emmerde ! Non mais ouais ! J'pense qu'il faut qu'on regarde mieux là ! Euh... Merde ! Putain ! Ça ça m'énerve ça ! J'passe une mauvaise soirée ! Là j'suis agacé là ! Du coup ! Toi t'as trouvé la clé qu'on était censé trouver pour ce coffre j'imagine ! Bah non parce que j'ai ouvert l'autre truc avec ! Peut-être que toutes les clés vont dans les coffres ! Tu sais quoi ? J'vais chercher ! Voila ! Et là il y a des p'tits pieds là ! Des p'tits pieds de merde ! Parce que moi j'ai suivi lui ! Qui allait... Qui allait là-bas ! Je sais plus où il allait ! Si là-bas je crois ! Mais là il n'y va pas ! Parce que c'est là-bas que j'ai trouvé la clé ! Ah ! Donc là... Attends ! Attends ! Attends ! Reviens ici ! Voila ! Voila ! Voila ! Allume ! Donc celui qui avait la clé c'est bon ! Celui qui a mis le coffre là-bas c'est bon ! Bah c'est bon du coup ! Alors on revient en arrière ! Trouvons un autre mec ! D'accord ! Un peu galère ! Un peu galère ! Faut retourner tout là-bas ! Mange pas des bananes toi ! Mangez ma banane ! Nan mais laissez-moi ! Nan mais laissez-moi ! Oh la vache ! Je me suis fait avoir ! Super ! Nan mais laissez-moi ! Mangez ma banane ! Ouais ! C'est moi ! Nan mais laissez-moi ! Nan mais laissez-moi ! Donc reprenons depuis le début ! Les trois mecs sont là-bas ! Celui qui est à droite on a et le coffre et la clé ! On va prendre celui du milieu ! Ce qui m'embête un peu avec celui qu'on a suivi au tout début c'est qu'ils l'ont tué en haut d'une falaise ! Pourtant ils ont récupéré des trucs sur chacun des mecs ! Ouais ! Donc il faudrait probablement qu'on saute ! Sur celui qui a été tué en haut de la falaise ! C'est probable ! Ce que tu dis là c'est probable ! Le problème c'est que c'est très haut ! Oui ! Est-ce qu'il a une clé avec lui ? Vous avez une clé ? Je vais manger ce poisson ! J'hésite tout de même à sauter ! Bah je vais sauter moi ! Voilà qui est brave ! Attends il n'y a pas d'eau ! Il n'y a pas d'eau ! C'est audacieux ça ! Je ne suis pas sûr que ce soit ça parce que je me suis fait très mal ! Ah si c'est ça ! Ok ! Donc euh... Bah il y a deux traces de pas ! Est-ce que lui se barre par là ou pas ? Je sais pas ! En tout cas là il récupère un truc ! Et il y a deux traces de pas ! Donc probablement un qu'à la clé, un qu'à le coffre ! Tu m'en rejoins pas ? Bah... Il va quand même nous manquer une clé après ! Je serais bien aller chercher l'autre clé ! Non mais d'abord... Celui-là il va nous amener vers... Et une clé... Et un coffre ! Certes ! Parce qu'on l'a pas fait ! Ah d'ailleurs là il y a un mec qui boite ! Je suppose que celui-là c'est celui qui a la clé ! Il y a d'autres gens qui ont suivi Link quand ils jouaient à Minecraft dans les Kingdom Fallen ! Quoi ? J'ai jamais fait ça de ma vie ! Eh vous vous souvenez de Link quand il était dans la Team Patrick ! Mais tu... Comment ? Moi ? J'ai jamais fait ça ! Ah ça c'est curieux ! Kingdom Fallen... Tu te souviens quand on a mis Feat The Patrick quand on danse ? Ah ! Oh trop bien ce qu'il y a à faire ! Trop bien ! Oh non ! J'aimerais être là ! Trop bien ! Bon... J'ai pas là... En fait, là il y a un canon ! Il s'est vivement éjecté dans un canon ! Il faut que je remette le canon exactement en place ! Oh non ! Ça a l'air trop marrant à faire ! Pfff... Ohlala... En fait, j'ai l'impression de toi parce que je crois que... Il s'est superposé parfaitement ! Ouais mais... Man... J'ai un coffre dans les mains ! Attends, j'essaie de te retrouver ! Ça part par là... Parce qu'avec le coffre, je peux pas suivre la lumière donc... Bon bah laisse tomber, je vais y arriver tout seul ! Non 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 ! Allez hop ! Wouhouuuu ! Putain... Ça perd hippopètes, j'ai réussi ! C'était vraiment bien à faire ! Putain il m'emmerde ! Je vais faire la même chose ! Par contre, du coup, toi, le coffre que t'as eu... C'est en suivant le mec du coup qu'ils ont tué en le faisant tomber de la falaise ? Ouais ! Donc bah du coup, on a et la clé et le coffre... Il ne reste plus que du coup... Une seule clé ! On a combien de coffres là... On a deux coffres et une clé ! Alors ouais... Pour... Ouais, une clé ! Putain ! Ouf ! Ouf ! D'accord ! Donc là, après tu fais... Donc vous voyez, on prend ce canon... Bah non, c'est pas cool ! Et on va... Voilà ! On va aller plus loin ! Ça avait l'air bien ! Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner... Là, à la base où on a trouvé le coffre, on se dit... Mais dis donc, c'est qui quoi qu'il a dans sa main ? Et bah je pense que lui, il doit avoir ses traces de pas quelque part ! Faut juste les chercher ! Là où on les voit tous les trois ! Oh, c'est méga stylé ! Faut mettre le canon comme ça ! Rires Dommage que tu l'ai pas fait ! Regardez ! Faut juste le mettre comme ça, là ! A peu près ! Oh, ça donne envie de le faire ! Mais j'ai le coffre ! Rires En plus, ça servira à rien ! Parce que si tu le fais, tu vas juste arriver dans l'eau, mais il n'y a plus la clé ! Ouais ! Merde ! Bon, je vais au navire ! Euh, bah si tu sais où il est, je vais bien ! Au sud ! J'ai pas de GPS ! T'as pas de GPS ! En 2019, il n'a pas de GPS dans sa voiture ! Tu sais les gros GPS, là ? Les gros GPS tom-tom ! Trop bien, ça ! Des parents, ils en ont encore un ! Oui, alors ! On juge pas ! Il devait y avoir des animaux vraiment géants ! Parce que quand je vois des squelettes d'oiseaux géants sur l'île ! Et où sont-ils ? Autre fois, j'ai lu pourquoi les dinosaures aient disparu, mais j'ai oublié ! J'arrive pas à m'en souvenir ! C'est parce que les dinosaures étaient des chasseurs-cueilleurs ! Rires Je crois que c'est parce qu'ils étaient trop gros, il n'y avait plus assez de ressources pour des gros comme ça ! Du coup, ils sont tous disparus et ça a fait naître des petits ! Des petits dinosaures ! Des petits lézards ! Ouais, donc là, t'as une clé toi ? Bah viens, on va l'ouvrir ! Bah non, je vous reçuis là d'abord ! Bah merde, attends, mets ta lampe hein ! C'est cette fois-ci qu'on parle pas à un coffre ! Ah oui, c'est vrai ! Libérez l'âme ! Bonjour ! Bah c'est des conneries ! De personne qui parle ! Vous êtes des crétins dans le chat ! Le chat, vous êtes des crétins ! Elle est crétinos ! I must leave this wretched place ! Hmm, pur crétin ! Bon bah du coup, on retourne à la base de ce qu'on faisait ! Parce que je t'ai dit, je pense qu'on a juste loupé des traces du boiteux mais... Du boiteux ! Alors, on a trouvé une clé... A... Droite ! Non mais t'inquiète, il n'aurait juste la clé du premier mec qu'on a trouvé ! Donc un gâche ! Oui ! Ok, agache ! J'ai perdu des traces ! Donc là on va... Plutôt... Agache ! Je crois qu'en fait, le jeu il est prévu pour que... Si tu ne suis pas la base, il ne t'indiquera pas après ! Parce que j'ai voulu skip mais... Ça va pas marcher ! Il faut juste qu'on retombe sur le combat où il y avait les trois ! Pas du tout ! Si ! Ça s'arrête là ! Probablement par là ! Bah ouais crétin, t'as oublié en fait ! Voila crétin ! Les grosses traînées là ! Juste là ! Bon ! Et donc là surveille bien mais je pense qu'il doit y avoir les traces... Bah voilà ! Du connard boiteux ! Connard boiteux ! Il suffisait d'ouvrir les yeux hein ! C'est pas plus compliqué que ça ! On a été un peu crétin ! On a l'un plus que l'autre ! Bah oui globalement ! J'ai choisi d'ignorer la méchanceté ! Je donnerai pas de l'importance à... On va enfin libérer les trois âmes ! Ouep ! On va enfin libérer la crème ! J'sais pas ! T'as du do-chat toi ? Non ! Il est inventaire en plus ! J'en ai marre de paumer ce bateau ! Vraiment c'est euh... C'est vraiment une île de merde pour se repérer ! Bah faudrait sortir peut-être sa boussole ! Ah oui là c'est vrai que je peux ! J'ai rien dans les mains ! Bah je vois où c'est mais juste le chemin est pas vraiment direct quoi ! Il tient soigneusement la clé c'est vrai ! Du bout des doigts ! Mais des cochons ils respirent solo dans le jeu ! Bah ouais ! J'vais ouvrir le coffre sans toi ! Oh non il ouvre le coffre sans moi alors que j'suis juste à un mètre derrière lui ! Oh merde ! Vite ! Oh pfff ! Putain ! Casse toi là ! Attends il va se passer quoi si j'suis sur euh... Une échelle ? Ton perso il est supprimé ! Oh waouh ! C'est punisif ! Ouais ! Est-ce que tu fais semblant de buguer là ? Elle re... Pourquoi elle revient dans ma main ? Attends parce que moi là en fait j'te vois pas euh... J'te vois faire... J'te vois marcher en arrière ! Quand je lâche la clé elle revient là ! Moi là j'te vois marcher en arrière ! Tu te déplaces là ou pas ? Oui ! Vraiment ? J'suis bugué ! Euh... Tu vois la clé ? Non mais mec ! Moi j'te vois à côté du gouvernail ! Ah je sais je sais mec ! On va faire du moonwalk ! Ah la clé oui c'est bon je l'ai ! Attends attends ! N'ouvre pas ! J'vais reco ! Ok ? Ok j'ouvre ! Non mais non ! Mais j'vais pas avoir la quête ! Putain ! Pfff... 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 Vas-y il a... Des cours recours ! J'suis à deux doigts d'ouvrir hein ! Attends... Putain le changement de serve ! Nice ! Au moment ! Ça fait plaisir ! T'es marrant que t'es pas la quête ! Bah là j'ai un peu peur de même plus l'avoir mais bon tout va bien ! J'imagine ! Non ça va sauvegarder ça ! Par contre est-ce qu'on doit garder des coffres ? C'est vrai qu'on en a... On en a laissé un sur la plage ! Dans le doute je le récupère ! Donc là je suis de retour ! J'ai bien mes objets ! Ok ! Hop ! On ouvre ! Libérez ! L'âme ! Ohhhh ! T'as pas un petit mot pour nous ? Ah ! Un petit indice avant de partir peut-être ? Non ? Non c'est bon ! D'accord ! Oh vous y avez ! Ok ! Pas de problème ! Je sais exactement quoi faire ! Je me suis remis full life en plus pour rien ! Je vais trop loin ! Yo ! Je vais trop loin ! Je vais trop loin ! Oh non ! Aïe ! Aïe ! Allez ! C'est pas assez ! On a une vraie très peu de vie ! Moi aussi je suis pas bien là mais je suis... Bah bordel de chiasse ! C'est un que dalle ! Attends peut-être que par là... Bien dessus ! Yes ! Ah ! Voilà ! Oh ! Il y a les gens qu'on a libéré ! Ah ! Salut les potes ! Ah mais vous étiez une femme ? Ah non ! Je crois que leur dialogue serve à rien ! Ah ! Bonjour ! Vous allez avoir apporté ma jantaire ! Néééé ! Toujours dans l'ambiance pour les cats ! On veut les pelles dans les diamants ! Splittons l'histoire, nous on s'en bat les couilles La charpentière de Daggertooth Merci mon bras, c'était très intéressant Oh 3000 pièces ! Oh on a fini ? Oh putain on a fini ! Oh elle était trop courte ! En fait normalement, la durée du stat scale c'était 3h Mais on était beaucoup trop rapide mec Roh on est vraiment les boss, pour une fois que c'est dans ce sens là Pavillon de Morningstar reçu Ah ouais ? Eh ouais ! C'est top ! Eh c'est top ! Il reste que deux fables ! Elles vont être incroyables non ces fables ? Oui Oui, oui, oui ! La revanche du Morningstar MORNINGSTAR ! De 7h à 9h ! Le vaisseau pirate qui réveille des... VOISIN ! Ah ouais je suis sûr que celle-ci elle dure 2h Ah oui, hors de question de la lancer ici Donc là on peut juste aller à un avant-poste faire une quête C'est tout ce qu'on peut faire Ou faire un... Ou faire un autre truc Un match CSGO par exemple Ouais pourquoi pas ! Je suis plutôt de cet avis Et le chat, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse dans le chat Et on fera ce que vous voudrez Ouais dites-le ! Moi je suis prêt à vous écouter là Remblox ? Non on attend d'être payé Bah on va quand même pas faire gratuitement Oh non ! Il faut bien jouer à Remblox Il faut quand même pas déconner Oh bah non Merluc pourquoi t'active le semaine-day ? Les gens ont le droit de proposer un jeu Bouh les modos ! Et si vous vous sentez en dictature N'hésitez pas à vous plaindre de la modération Ouais ! Ouais ! Ta 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 ta